Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous discuterons de 10 remèdes maison authentiques pour la perte de cheveux et bien sûr les autres problèmes capillaires, tant chez les hommes que chez les femmes. Certains de ces remèdes ont fait leur preuve en une base scientifique, tandis que d'autres remèdes naturels n'ont pas de formation scientifique et ne fonctionnent pas, agissent par effet placebo. Mais avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à notre chaîne, pense à la clochette de notification afin que vous soyez toujours averti chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Bien, sachez qu'il existe de nombreuses solutions et traitements pour la perte de cheveux comme les shampoings, les lotions, les pilules pour la chute de cheveux, il existe des centaines de produits qui prétendent guérir la perte de cheveux. Vous vous êtes déjà certainement demandé mais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Auxquels d'entre eux pouvons-nous faire confiance ? On va déjà énumérer 10 remèdes naturels pour le traitement de la perte de cheveux basés sur les recherches, sur les études menées sur plusieurs années. Certains d'entre eux peuvent être très utiles pour vous les essayer pour la repose de cheveux que vous avez perdus ou tout simplement pour améliorer la densité de vos cheveux. Sont aussi bons pour traiter l'amincissement des cheveux. Et bien sûr, tous les liens et toutes les références à ces études de recherche sur les remèdes contre la perte de cheveux sont fournies dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc je vous invite à cliquer dessus pour regarder. Au passage, je vous invite aussi à jeter un oeil sur mon site internet www.rosemonyfashion.com Il y a des bons produits là-bas pour vous et je suis sûre que ça va faire votre bonheur. Maintenant, comme je disais, en numéro 10, nous avons le massage de la tête. Sachez que massez doucement votre cul chevelu dans un mouvement circulaire avec des pressions peut améliorer le flux sanguin vers les follicules pileux du cul chevelu et stimuler la croissance des cheveux. Faire cela au moins deux fois par jour s'avère très utile. Cela peut non seulement renfoncer vos cheveux existants, mais également a fait ses preuves pour traiter l'amincissement des cheveux, spécialement si cela est dû à des carences nutritionnelles. Des suppléments comme la biotine, le collagène, la vitamine C, le zinc et tout d'autres, ainsi que des massages du cul chevelu, ramèneront tout simplement vos cheveux à la normale dans les trois à six mois, si la cause est bien sûr due à la nutrition. De plus, le massage de la tête soulage également le stress et même l'anxiété. Avant d'énumérer les autres remèdes contre la perte de cheveux, vous devez savoir que la croissance des cheveux est principalement déterminée par la génétique et sur la santé globale d'un individu, mais la bonne nouvelle c'est que ce sont des remèdes naturels qui n'ont aucun effet secondaire, alors pourquoi ne pas les essayer, que ce soit seul ou même en combinaison, ceux-ci peuvent avoir un impact sur vos cheveux. Et souvenez-vous aussi que tout traitement doit être suivi pendant au minimum trois à six mois pour voir des résultats, de très bons résultats. En numéro 9, nous avons l'aloe vera. L'extrait de gel d'aloe vera frais d'une feuille a de grandes propriétés anti-inflammatoires. Cela va réduire l'inflammation du cul chevelu, spécialement dermatite séborique, et réduire les démangeaisons et d'exclamation dans une large mesure. Les études indiquent également qu'ils stimulent la circulation sanguine et améliorent l'apport d'oxygène et même de nutrition aux follicules pileux. Alors maintenant, comment utiliser le gel d'aloe vera ? Couper une feuille saine d'aloe vera, éplucher un côté et racler le gel à l'aide d'une cuillère. Appliquer ce gel directement sur votre cuir chevelu et masser cela en mouvement circulaire. Laissez-le pendant une heure ou deux, puis rincer avec un shampoing doux. Utilisez deux ou trois fois par semaine pendant au minimum six mois. Faites-le régulièrement pour voir des meilleurs résultats. En numéro 8, nous avons le ginseng. Sachez que la prise de supplément de ginseng peut favoriser la croissance des cheveux en stimulant les follicules pileux et en bloquant l'hormone des rachetés, dits hydroxyde de testostérone. Les ingrédients actifs du ginseng sont appelés ginsengocides. Le ginseng est une plante courte spéciale avec des racines charnues et la variété asiatique est considérée comme la meilleure car contient ses ingrédients actifs pour la stimulation des cheveux. Il existe de nombreux suppléments avec le ginseng disponibles à l'achat en ligne ou même dans les magasins spécialisés. Le lien vers cette étude de recherche est fourni dans la description. N'hésitez pas. Et encore un point à noter, le gingem et le ginseng ne sont pas la même chose. Parce que vous avez tendance à confondre mes amours, au passage, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. En numéro 7, nous avons l'huile de coco. Bien que l'huile de noix de coco contienne 7 différents types d'acides gras, comme la caproïque, la caprilique, la caprique, l'acide laurique, etc. Il n'y a pas d'étude pour prouver que l'huile de coco favorise la pousse des cheveux. Ce n'est qu'un bon conditionneur qui améliore l'éclat de vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux secs, ceci protège également vos cheveux, en les enduisant, ça empêche d'endommager la tige de vos cheveux, c'est en recommandant de mélanger du jus de citron à la noix de coco. Bien sûr, rien n'a prouvé que ce mélange favorise la pousse des cheveux. En numéro 6, nous avons le jus d'oignon. Il a été démontré que le jus d'oignon traite avec succès la perte de cheveux inégale, également connu comme l'alopécie areta en favorisant la croissance des cheveux dans les zones chaudes ou même où il y a les plaques. Et bien sûr, je vous ai présenté plusieurs vidéos à ce sujet, je vous invite à regarder encore une fois dans les liens dans la description. En numéro 5, nous avons l'ail similaire au jus d'oignon. Une étude en 2007 a révélé que l'application de pâte d'ail avec de la crème de valérate ou même de bétamétazone sur les zones chaudes produit une repousse de cheveux très rapide. Tout comme l'oignon, l'ail est également plein de minéraux et de vitamines qui pourraient aider. Mais pas de preuves scientifiques trouvées. L'application d'une pâte de gousse d'ail mélangée peut être essayée comme remède maison pour la perte des cheveux sans aucun effet indésirable. Faites-le-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà essayé ceci et quels ont été les résultats. Au passage, pensez à vous abonner mes très chers. En numéro 4, nous avons le viviscale qui est un complément de croissance des cheveux et même pour les dents contenant une richesse en vitamines, en minéraux et en acides aminés censés lutter contre l'amincissement des cheveux. L'ingrédient clé du viviscale est un complexe marrant aminomar qui contient du cartilage de requin, une poudre d'excès d'huître. Des études ont été menées à ce sujet à plusieurs reprises et toutes ces études ont montré son efficacité. Contre les cheveux amincissants, la calvaie masculine, l'alopécie féminine. Je recommande donc d'utiliser ceci dans le stade 2 ou même dans le stade 3 du traitement de l'amincissement des cheveux en combinaison avec le minocidil. Vous pouvez regarder le traitement étape par étape pour la calvaie masculine et féminine à partir des liens dans la description. En numéro 3, nous avons la biotine. Sachez que les suppléments de biotine, de zinc, de cuivre, de collagène à partir d'aliments riches en ces sources sont également très utiles pour la repousse des cheveux s'ils sont utilisés conjointement avec d'autres traitements comme le minocidil. En numéro 2, nous avons de l'huile de jojoba et de l'huile de romarin et toute autre huile. Ces huiles n'ont aucun effet sur la croissance des cheveux, sur la repousse. Ces travaux sont similaires à l'huile de coco dont nous n'en avons parlé plus haut. Ça, essentiellement un effet placebo. En numéro 1, nous avons la racine des réglisses. On pense que la réglisse ouvre les pores de la peau et renforce les félicules pileux affaiblis par ses propriétés anti-androgènes, anti-inflammatoires, anti-oxydants, angiogéniques et stimulantes pour les cheveux faibles. Il s'avère également utile pour la perte de cheveux. Un dernier point très important, ceci est un bloqueur de DHT naturel qui a été mentionné plus haut. Il s'agit d'un remède éprouvé par l'alopécie androgénique. Ceci est également utilisé pour le traitement de l'élagissement de la prostate. Il existe de nombreux suppléments qui contiennent cette substance. Derniers de ces études et recherches sont fournis dans la description ci-dessous pour votre référence. N'hésitez donc pas à mettre des pouces en l'air pour cette vidéo pour que ce contenu soit vivement recommandé aux personnes qui ont vraiment besoin. N'hésitez pas à partager ceci sur vos réseaux sociaux favoris avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.